... Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va parler dans le décryptage pour débuter de la Tunisie aujourd'hui et le décès de ces nouveaux-nés en deux jours dans une même maternité du pays parmi 20, une vingtaine de nouveaux-nés hospitalisés dans la maternité du complexe hospitalier de Rabta. 11 prématurés de 7 et 8 mois sont décédés jeudi et vendredi et un douzième est mort dimanche selon un nouveau bilan donné par le ministre de la Santé tunisienne, ministre par intérim Sonia Benchek, citant une enquête préliminaire après l'indignation déclenchée par ces décès considérée comme révélateur d'un système de santé en délabrement. Le ministre de la Santé, Abder Raouf Sherif, a démissionné samedi de ses fonctions et donc remplacé par Benchek. On en parle tout de suite avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé dans cet hôpital, dans cette maternité de l'hôpital tunisien ? Oui, on commence à en savoir un peu plus sans qu'on ait dit jusqu'à présent clairement de quoi il sache. Puisqu'il y a deux thèses principalement qui sont annoncées par les médecins. La première thèse, c'est ce qu'on appelle les infections nosocomiales. En fait, c'est des infections pas seulement liées aux nouveau-nés, c'est quelqu'un qui vient à l'hôpital avec un problème donné, mais qui pour plusieurs raisons, d'hygiène ou autre, se retrouve contaminé par autre chose. C'est ça qu'on appelle les infections nosocomiales. Ici, certains disent que c'est ça, et c'est lié à l'alimentation qui avait été utilisée, et c'est pourquoi cela a emporté les onze premiers nouveaux-nés. D'autres disent non, c'est peut-être de la septicémie. Ce n'est toujours pas loin de la première thèse. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité de la structure elle-même semble être engagée. Mais ici, il faut rappeler aux gens que la néonatalogie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ces enfants sont particulièrement fragiles et sensibles. C'est pourquoi on les met dans ce qu'on appelle les couveuses, quand c'est des bébés qui sont prématurés. Et quand tu as été père d'un enfant comme ça, tu vois toute la difficulté. On te refuse même l'accès à ton enfant, parce qu'on craint, effectivement, à cause de la faiblesse de l'enfant, que tu apportes quelque chose qui puisse créer un problème à ton enfant et éventuellement aux autres enfants. Et ici, on n'a pas encore dit clairement de quoi il s'agit. C'est pour dire que c'est une chose qui est quand même difficile quand on s'occupe de ces enfants prématurés. Alors là, est-ce que dans l'hôpital en question, ce n'était que les enfants prématurés qui ont été touchés par l'infection ? En fait, le gros des enfants sont des nouveau-nés. Est-ce que tous étaient prématurés ou pas ? Je n'ai pas la précision. Ça semble l'être parce qu'ils parlent d'alimentation, ce qui veut dire que l'enfant n'était pas en mesure de s'alimenter lui-même. Généralement, quand c'est le cas, c'est plutôt des prématurés, parce qu'un enfant est normal, généralement, il est en mesure de téter et de s'alimenter. Donc, il y a cette chose qui est là, qui fait qu'on se pose la question qui a fait quoi ? Parce qu'en médecine, également, les gens l'oublient. Il y a cette notion de sécurité des patients au niveau de la médecine. Il y a l'OMS même qui a commencé à faire un travail où on encourage les gens dans les pays même à s'organiser, les patients, ce qu'on appelle des associations de patients, pour veiller à la sécurité au niveau des hôpitaux, parce qu'autant on part à l'hôpital pour se soigner, autant l'hôpital peut être un risque pour celui qui vient se soigner. Et ils ont créé une organisation à l'échelle internationale. J'ai eu à participer à une de leurs rencontres où le Togo avait été représenté par une dame, avocat de profession, je me rappelle très bien, à Dakar. Donc il y a ce travail qui malheureusement ne suit pas trop au niveau de certains de nos pays, mais dans d'autres pays, ce travail est fait. Les associations de défense des consommateurs font également ce travail pour veiller à ce que les conditions dans lesquelles on reçoit, on hospitalise, on administre les soins, respectent les normes parce qu'il y a des bonnes pratiques. Et ici, au niveau des bonnes pratiques, certainement, il y a quelque chose qui a fait défaut. Est-ce que cet incident est révélateur, comme on le dit, d'un délabrement du système de santé public en Tunisie ou bien c'est exclusivement une affaire de l'hôpital de Raptat ? Malheureusement, ce n'est pas une affaire de l'hôpital de Raptat. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a vu le président de la société tunisienne de pédiatrie, puisque c'est lui qui s'occupe en particulier des enfants, Mohamed Douaji, qui se plaint parce que lui, il avait tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps sur le délabrement, pas seulement de Raptat, mais d'un certain nombre de structures sanitaires. Pas seulement sur la question du délabrement, il avait tiré également la sonnette d'alarme sur le fait que beaucoup de médecins tunisiens spécialistes sont en train d'aller en Europe. À cause des conditions de travail, puisque quand tu es dans de mauvaises conditions de travail, quand ce genre de situation se présente, tu participes à la responsabilité, c'est toi qui étais là. Même si les conditions également, en termes de plateau technique, on peut les indexer, c'est toi qui étais là, tu ne peux pas sortir de la responsabilité. Donc beaucoup de médecins préfèrent partir. Pour le cas de Raptat, il avait beaucoup plus insisté, parce que Raptat est une maternité dans laquelle il y a à peu près 15 000 naissances par an. Donc ce n'est vraiment pas une petite affaire pour que quand un pédiatre, puisque c'est ça sa spécialité, voit qu'il y a des difficultés, il y a des risques, qu'il parle, on ne l'écoute pas. Maintenant, c'est paradoxal, parce que nous autres subsahariens, nous envoyons nos patients en Tunisie. On parlait ici du général Di Bril Bassele, qui a été envoyé là-bas, mais lui-même, il dénonce cette même situation en disant que l'hôpital en Tunisie, c'est à deux niveaux. Quand vous allez dans le privé, vous avez tout ce qu'il vous faut, aussi bien en termes de personnel qualifié, qu'en termes de matériel. Mais c'est les hôpitaux publics qui sont en train de rencontrer des difficultés, et Raptor en fait partie. Alors, aujourd'hui, c'est cet incident qui a provoqué la mort de 12 nouveaux-nés, mais est-ce que c'est une première en Tunisie ? Première, je ne saurais pas le dire. En tout cas, pour le moment, dans les informations qui sont données, c'est comme si jusqu'à ce niveau, c'est comme si c'est la première fois au niveau des nouveaux-nés, parce que quand on voit les réactions dans les médias, au niveau des réseaux sociaux également, les gens parlent de scandale, les gens utilisent des mots extrêmement forts, les gens parlent de colère par rapport aux responsables d'une telle chose. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce que l'on fait habituellement, puisque c'est Dieu qui est souvent accusé dans ce genre de situation, les gens ont pris le taureau par les cornes en disant qu'on situe les responsabilités. de sorte que le ministre a démissionné. Sa démission n'est pas une démission de culpabilité. Bien que lui aussi soit un spécialiste de la santé, c'est un cardiologue de Renault, donc c'est quelqu'un qui se connaît également en matière de santé, mais il démissionne parce que c'est lui qui est responsable du portefeuille, qui devrait s'occuper de la sécurité de ses patients en tant que ministre de la santé. Maintenant, on va chercher ce qu'on appelle les coupables, c'est-à-dire qui, sur place, a fait quoi ou n'a pas fait quoi jusqu'à ce qu'une telle chose se produise. Donc ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, à voir le scandale que cela a engendré au niveau des populations. Alors on sait également que le personnel de la santé, c'est des gens qui n'aiment pas trop assumer les responsabilités et préfèrent dire que c'est la déférence des structures et du matériel. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans un tel cas ici ? Non, ils ont actuellement ouvert deux enquêtes. Il y a une enquête médicale, puisque c'est comme cela que ça se fait. La maternité elle-même a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'elle va continuer à recevoir des enfants. Si le même problème se reproduit, la maternité n'aura aucune excuse. Le ministère également a besoin de savoir. C'est eux qui sont responsables de la question de la santé. Et au niveau du ministère, ça va dépasser la maternité de Raptat. Il ne faut pas que ça se reproduise également ailleurs. Donc il y aura une enquête en termes de santé pour savoir qu'est-ce qui se passe, où sont les problèmes, est-ce que c'est un problème technique, c'est un problème de plateau, c'est un problème de formation au niveau du personnel, etc. Ça c'est indispensable, puisque c'est ça qui permet de faire en sorte que la situation ne se reproduise plus. Il y a également un juge qui a été saisi, qui est déjà allé d'ailleurs au niveau de la maternité. Et c'est là où il y aura maintenant la question de la culpabilité, de la responsabilité judiciaire, parce que, comme on le dit, il y a eu mort d'homme. Même s'il s'agit d'enfants, c'est des personnes, c'est des êtres vivants. Il y a cette partie juridique également qui a été entamée. Cette enquête avec ce juge va permettre de savoir qui a fait quoi, ici, en termes de responsabilité. Et j'espère qu'avec la Tunisie actuelle, où les populations tunisiennes sont devenues extrêmement exigeantes, parce que si ce n'était pas la réaction des populations, il n'est pas évident que cette affaire allait arriver là où c'est arrivé. C'est un peu également le jeu des réseaux sociaux. Rapidement, les gens ont fait passer l'information. Certainement, dans la démission du ministre, il y a le fait que les populations ont montré leur colère par rapport à ces décès de nouveau-nés. Alors, le ministre de la Santé, je l'ai dit, Abder Raouf Chérif, a démissionné. Mais est-ce qu'au niveau de la maternité, de Raptat, des mesures conservatoires ont été prises ? Pas encore, puisque c'est trop tôt. Il faut qu'on dise d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dès qu'on commence à sanctionner quelqu'un, c'est comme si on a déjà des preuves, on a déjà jugé la personne. Le ministre est parti, c'est pourquoi j'ai dit, il est parti sur une base de responsabilité. Même s'il n'était pas dans la maternité, c'est lui qui est responsable de la santé des Tunisiers. Donc, il assume. Il encaisse, comme on dit. Au niveau de la maternité, il faut d'abord savoir qui a fait quoi. Est-ce que c'est l'infirmière qui devait nourrir les enfants ? Parce que certains disent que c'est peut-être au niveau de l'alimentation des enfants que le problème est venu. D'autres disent non, le problème doit être lié plutôt au sang. Donc, même en termes de niveau de responsabilité, c'est l'infirmière, c'est le médecin, c'est la personne qui devait faire la permanence qui n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est cette enquête médicale dont je parlais tout à l'heure qui va permettre de savoir à quel moment les incidents sont intervenus, qui devait être là en ce moment, qui devait faire quoi en ce moment. Et ils parviendront certainement à savoir exactement les failles où la faille se trouve. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, cette maternité est toujours ouverte. On s'imagine, sous d'autres cieux, quand vous avez 12 décès dans une même maternité, on ferme au moins de façon provisoire pour y voir plus clair. Le problème, je l'ai dit tantôt, c'est une maternité qui reçoit 15 000 naissances par année. Si vous fermez, vous renvoyez les gens où ? On a dit tout à l'heure que dans le public, le problème n'est pas un problème lié à Raptat. Comme l'a dit le président de la Société Tunisienne de Pédiatrie, le problème que tu fuis à Raptat, tu peux aller le retrouver ailleurs. Peut-être que ça s'est passé ailleurs même, mais ça n'avait pas cette ampleur où les réseaux sociaux n'avaient pas saisi la chose comme cela a été fait. Donc, dans ces conditions, quand on sait de quoi il s'agit, généralement, quand c'est des maladies nosocomiales, les infections plutôt nosocomiales, les gens viennent rapidement faire le point, nettoyer les espaces, revoir les instruments pour permettre à une maternité de continuer son travail parce que souvent, si vous amenez les malades vers un autre service qui est déjà dans les mêmes situations que Raptat, vous leur amenez plus de travail, vous leur amenez plus de patients, vous risquez de créer exactement le contraire de ce que vous vouliez parce que là-bas, par le dépassement du travail, les gens risquent de faire des erreurs parce qu'on leur demandera plus que ce qui est normal. Alors, le Premier ministre Youssef Chahed qui s'est rendu sur l'élu a dit les responsables de tout manquement seraient poursuivis mais il n'a pas semblé dire qu'on va prendre des mesures pour les hôpitaux publics pour les améliorer. Oui, c'est difficile parce que s'ils prennent tout de suite l'engagement, la société civile tunisienne va lui demander de respecter son engagement. Donc, on va d'abord dans le sens de tranquilliser les gens pour dire qu'on va faire une enquête, on va identifier les responsables, s'il y a lieu, les responsables vont être sanctionnés. Mais il n'a pas répondu parce qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les gens profitent de la situation de Raptat puisque c'est comme ça que ça se passe dans les pays. Dès qu'une occasion se présente, chacun va dire chez nous dans la maternité, les toilettes sont comme ça, chez nous dans la maternité, les lits d'hospitalisation sont déchirés. Donc, aujourd'hui, il sait très bien ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Et en tant que Premier ministre, il devrait le savoir même s'il n'y a pas de problème. Maintenant, il voit peut-être l'ampleur de la tâche et il ne veut pas s'engager parce que ça va poser un problème de budget. Nos États, c'est toujours le problème. S'il s'engage, on va l'attendre par rapport à ce sur quoi il s'est engagé. C'est pourquoi il est resté plus sur la responsabilité des personnes que sur la responsabilité de l'État par rapport à une telle situation. C'est une actualité qu'on suivra de très près pour la commenter éventuellement. Mamadou Diou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après, c'est l'invité de ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada